Appropriation culturelle, le podcast. Le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Et cette semaine, toujours au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, ça commence à faire un petit bout qu'on traîne ici. Ça fait trois semaines, hein? Salut Ben. Sortez-moi d'ici. Salut Mathieu Brou. Mais il fallait rester parce qu'on rencontre... J'ai changé de linge. Podcaster encore, un autre collègue podcaster, humoriste aussi, auteur. Pierre-Luc Racine du nom moins connu podcast Trois-Bières. Qui a fêté ses 500e épisodes pendant le FHE. Ben oui, quand même, gros événement. Puis avec Pierre-Luc, on a jasé de toutes sortes affaires. On a joué de podcast, un jeu vidéo. Une heure condensée. Ça a été très... La lutte. Très geek. C'est plus longtemps qu'on a pas joué de lutte. Très geek. J'ai pu geeker de lutte. C'est quand même rare que je puisse faire ça avec quelqu'un qui comprend tout. J'étais capable de suivre un peu, mais pas tout à fait de toute. Ben, mais vous avez une belle éducation de lutte depuis quelques années. Je vous mets au défi au public d'essayer de comprendre. Sinon, posez des questions dans le chat, dans les commentaires, whatever. On y répondra, on tagera Pierre-Luc s'il y a des questions plus poussées. Il va pouvoir vous répondre. Puis, ben non, c'était vraiment une fun. Vraiment cool. C'est dans le show. Un autre très belle rencontre. Et puis, on remercie nos partenaires. Ta gueule communication. Médiaté télé. Le petit air du viandeur qui nous héberge depuis un mois. Je commence à me juste souter un petit lit. Un coin de la boule. T'en paille. Beau petit camp de fortune. C'est vraiment cool. Puis, on félicite aussi toute l'organisation du Festival d'Humour émergeant d'Habitibibus. Merci Camille. Merci Félix Bédépaussé. Oui. Donc, on a un bel job. Puis, évidemment, le FME aussi qu'ils accueille dans le Poisson volant. Une belle fin de semaine. Un beau partenariat. FME, FHE. Ça, tout de suite ensemble. Donc, bravo à tous ces gens. Et puis, bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Comment ça se passe ton premier FHE et le premier, de toute façon? Ouais, c'est le fun. À la date, très enthousiaste. Je suis content d'être ici. Puis, ça fait du bien d'être en dehors de la vie, mon Dieu. En dehors du confinement. Puis, c'est tellement cool. Puis, j'ai mangé chez Montréal. C'est vrai que je suis heureux. Ah ouais? Moi, tu vis souvent ainsi. J'avoue qu'à Montréal, versus l'Habitibi, on ne l'a pas vécu de la même façon. T'as-tu remarqué des grosses différences? Bien, en fait, pas tant cette fois-ci, parce que là, ça s'en venait vers à Montréal aussi. Alors, rejouis-tu ou c'est... Oui, oui, ça rejouis. Ça va juste. OK, c'est parti. On reprend ça tranquillement. OK. Bien, en fait, je suis venu en octobre-novembre pour faire une série de shows au Simonac à Ville-Marie. C'est vrai, oui. Qui est en haut-et-miscamingue. Oui. Puis, c'était bizarre parce que dans le temps, ça, à Montréal, tout était fermé. Tout était fermé. Fait que manger en dedans, c'était comme, wow, mon Dieu. On revit comme après COVID, puis... Comme dans le temps. Oui, puis dans cette époque-là, il y avait juste quatre cas en Abitibi, puis il y en avait zéro en thémiscamingue. Fait que tout le monde au bord agissait comme ça n'existait pas. Vraiment, oui. Fait que pendant l'instant, je suis comme crème, on est en 2018. Puis, c'est bien le fun. C'est bien le fun. C'est tout le temps, c'est le monde. Tu sais, c'est un cliché qu'on dit, mais que le monde des régions sont le fun, puis c'est absolument vrai à chaque fois. Oui? Oui, c'est un beau cliché. qui est répandu parce qu'il est vrai, puis juste sympathique, là. Tu sais, à un moment donné, je me souviens, quand j'étais plus jeune, je faisais de l'escalade, puis ma partenaire, elle, à un moment donné, elle est travailleuse sociale, elle s'est ramassée à l'art romaine, vraiment loin. C'est à quoi temps? Oui. Puis à un moment donné, elle va au restaurant, puis le serveur arrive, puis il est comme, hey, salut, salut. Fait que là, qu'est-ce que je reprends, puis tout. Puis il est sympa d'ici, puis qu'est-ce qu'il vient faire dans le coin? Puis elle est comme, hey, bon, tu sais, pourquoi un inconnu me parle? Tu sais, je vais me tuer dans mon sommeil, là. Tu sais, alors que lui, il est juste infaricite, puis il est juste bonnement à parler, puis elle est comme, là, là-dessus de Montréal, il est comme, pourquoi un inconnu voudrait me jaser? Qu'est-ce qu'il me veut, là? Et clairement, la personne sait que t'es pas du coin parce qu'il connaît tout le monde. Oui, c'est ça, exactement. On va s'intéresser à la personne qui est ailleurs. C'est drôle parce que, vois-tu, New York, moi, ce qui m'avait surpris quand je suis allé, c'est que tout le monde s'intéresse à toi, tout le temps. Je vais en voir à l'épicerie, puis je m'attends, parce que ça soit comme Montréal, je paie mes affaires, je décolle, si personne ne me parle. Non, la fille me pose des questions, puis là, elle entend mon accent, fait qu'elle est donc bien contente, puis là, ça roulait, puis c'était de même dans tous les commerces à New York. Tu étais dans l'état de New York ou à New York City? New York, New York, là, dans le temps. Ah, oui? Je suis vraiment resté surpris, moi. Je pensais que ça allait vraiment être, genre, très impersonnel. Et la fille qui posait des questions, est-ce qu'après, il faut que tu as payé pour te repasser que c'est elle? Ça, c'est du plus longtemps après. Non, mais partout, c'est du tout à l'épicerie, New York, ça gaule, là. Comme ça, partout, 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 ce que j'allais à New York, puis ça m'a vraiment surpris sur mon attente, non? Ah, oui? Ok, bien, peut-être que tu as vécu une belle journée à New York, qui n'est pas grave dans les vécu, là. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés, l'inverse sur New York, d'habitude, sont plus… Ça gaule, là. Ça gaule, là, le monde est pressé. Je ne sais pas. Bien, c'est le jour de l'an aussi, peut-être que c'est ça, que le monde était de bonne humeur. Oui, mais peut-être que tu as quand même une bouille sympathique, clairement. Ah, il faut le dire. Un casting… Je n'ai pas l'air épeurant. Il n'y a personne qui veut te chicaner avec toi. À un moment donné, je me souviens, en 2006, je suis à Calgary, avec une convention dans le temps que j'étais étudiant d'actuariat, puis c'est comme une convention d'étudiant d'actuariat. Puis, moi et mon ami, on est des Montréalais, fait qu'on traverse n'importe où la rue, puis c'est ça, l'histoire. Puis, on est sur la Maine, puis à un moment donné, on arrive à traverser, c'est l'hiver, c'est full dégueu, puis il y a un taxi qui s'en vient, puis je ne sais pas regarder, puis le taxi, il s'est mis à freiner, puis on l'a dit « Ah ouais, c'est pas grave, allez-y! » Puis on a fait comme « Wow! » Genre, à Montréal, on serait mort, mais c'est clair. On n'a pas eu ce qu'à faire, puis c'est notre problème, là. Puis c'est essentiellement notre problème, là. Je pense que ça, c'est un problème majeur à Montréal, là, comme, tu sais, que tu sois à vélo ou en char, tu ailles les piétons, puis tu ailles les chars, puis tu ailles à vélo, tu ailles les chars, puis les piétons. Tout le monde s'en crisse des règlements, on dirait que c'est comme facultatif, puis c'est pas dangereux, non, mais qu'on dit ça. Je ne suis pas douce à part. Mais j'avais vu un article, en tout cas, à TV, il parlait de la courtoisie entre l'Ontario puis le Québec, sur les routes, là, avec les grandes villes, Toronto versus Montréal, là. Puis c'était vraiment le jour puis la nuit où, à Toronto, tout le monde arrête, là. Tu traverses à mauvaise place, tout le monde va arrêter. Tu peux te faire klaxonner, là, c'est normal, mais à Montréal, tu meurs. À Toronto, ils vont estimer que c'est une erreur où tu fais « Oh, crime, le piéton, il est dans l'une. » Tandis qu'à Montréal, tu me laisses crotter qu'il ne veut pas passer à la lumière, là. C'est ça. S'il ne veut pas passer à la lumière, il voulait juste réclamer des assurances, là, c'est-à-dire, je ne le trasse pas. C'est ça, exactement. C'est sûr, tu sais, en habitant, moi, j'habite en région depuis que je suis né, là, puis tu sais, je suis allé à Montréal une couple de fois en auto, puis là, la lumière est rouge, tu te fais klaxonner, parce que c'est la fin. Oui, oui, oui. Ça, c'est la mort. Puis là, je vais avancer jusqu'à elle va être verte, là, tu sais, je ne sais pas. Je n'habite pas ici, moi. Oh, absolument. Puis, tu sais, il y a des bons côtés dans les deux bords, puis une affaire qui est très spéciale, c'est que, comme j'évolue à Montréal, j'ai comme plus de jokes de vie de Montréal qui marchent full bien à Montréal, que je ne peux pas arriver ici. « Hey! » Tu sais, le métro pour l'STM. Quand t'as ronde, quand t'as rime pour bien plus de bixi. Ça fait que, mais tu sais, c'est le fun. Puis, tu sais, ce qui est bizarre, c'est que même pas besoin de venir aussi loin qu'ici pour remarquer déjà la différence. C'est quand tu fais des choses à Longueuil, juste au bord du pont, c'est déjà un autre lifestyle. Tu sais, moi, j'ai grandi à La Prairie, qui est dans l'autre bord du pont Champlain. Ça fait que c'est vraiment à côté, là. Puis, c'est un autre style de vie différent, là. Oui. Je... Marcher pour avoir une place, ça n'existe pas. Tu comprends? Je veux dire, comme déjà, c'est ça, c'est purement montréalaise. Tu sais, si tu vas au dépanneur, puis en face, au club vidéo, dans le temps, bien, tu prends ton char, puis tu vas au club vidéo, là. Oui, puis, c'est ça. C'est rare qu'on prenne notre... Bien, de plus en plus. Je pense qu'il y a quand même une promotion pour les transports actifs, justement, parce que, tu sais, si tu ne peux pas penser de même, puis te déplacer en char tout le temps... Bien, tu peux, mais c'est ce que ça finit par coûter cher, puis... C'est ça. Il y a un impact environnemental, maintenant qu'on est conscient. Mais tu sais, comme... Mettons, moi, quand j'étais à La Prairie, le dépanneur, il était à 30-40 minutes de marche, juste ça, là, tu sais. Très ça, OK, oui. Tu sais, comme c'est un quartier résidentiel, résidentiel, fait que j'ai cru dans ce quartier résidentiel, là. Fait que... Moi, j'ai eu mon permis de conduire à 16 ans et 3 mois, parce qu'après, ça, je voulais pouvoir aller louer des mauvais DVD puis des mauvais jeux vidéo au Club Vidéotron, ou au Vidéo Magie, ou au Cervidéo, dépend de quelle époque. Ah oui. Aussi, quand j'étais jeune, tu parles de louer, là, tu loues des films, tu loues des jeux vidéo, mais quand c'est une temps de la fin de semaine où tu mettais un peu plus de budget, puis tu louais une console. Oh oui, oui, moi, c'est le Dreamcast, il y a un écran dans la manette. Oui, 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 oui. J'en reviens pas. Hé, puis elle marche pas, l'écran dans la manette. J'imagine. Qu'est-ce qu'il se passe, ça? C'est de la merde, OK. Il va y avoir des dépôts, vous autres aussi, moi, c'est ce qui me décourageait tout le temps, le dépôt de 500$ qu'il demandait avec. Tu sais comme... Puis après, il y a une époque aussi où on pouvait louer des jeux PC, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, oui. Peer idée ever. Ça marchait tellement pas bien, parce qu'un, il faut que tu installes le jeu, ça fait que c'est fucking long, puis il faut que ton ordinateur puisse supporter ce jeu-là. Puis après, ton jeu, il est comme sa console, tu as tout ça PC, ça fait que c'est comme réglé, tu peux le burner. C'est ça, tu le burnes automatique. Toutes ces compagnies-là, la première semaine, le jeu, il roulait en maudit, il peut mener « Oup! » Oui. Monster Truck Manette. Oui, je n'ai pas besoin de relouer Worms 3D encore. Oui, c'est sûr. C'est une belle époque quand même, c'est drôle. Oui, mais c'était la fête, c'est sûr. Moi, louer une console, puis là, ça venait avec la grosse valise noire, avec l'ostrophone toute coupée. C'est comme si tu avais une transaction bancaire, pas bancaire, mais que... Des armes. Oui, des armes, oui, des armes dans un deal qui ouvre, comme c'est ce que tu veux. C'est important. Oui, puis après, tu prends la manette, tu la bloques, « Oh, c'est de la bonne! » Pendant une fin de semaine, il est où, ton enfant? Il est dans le sous-sol, il est cerné jusqu'ici, il y a la lumière bleue qui le hypnotise, puis après ça. J'avais fait ça, tu sais, mes parents, ils m'avaient déjà loué une console pour une fin de semaine, mais la console était nice, c'était un 64. Oh, yes! Mais le jeu, il était tellement pas bon, là, je me souviens, puis c'est quoi, là? C'est le jeu qu'ils fournissaient quand t'achètes la console. Il y avait Mario, il y avait Mario, il y avait Mario Paint, Mario Kart, Paper Mario, il y a Paper Mario, Mario Kart. Non, c'est Mario 64. 64, oui. Mais il y avait un autre jeu avec ça, puis en tout cas, Mario 64, c'était correct, là. Souvent, à l'époque, c'était Blast Corp qui venait souvent dans les... Ah, ça se peut, oui. C'est un jeu où est-ce que tu pètes des buildings avec un genre de mecha, warrior, pour rebours, en tout cas. Je me souviens que ça avait été décevant, un petit peu, c'est ça, mettre le dépôt de 500 piastres. Moi, je n'ai jamais été ben-ben gamer, mais quand j'étais jeune, les jeux qui me faisaient triper, c'était genre, puis là, je me faisais juger, j'étais genre boulier à cause de ça, là. Genre, moi, je jouais aux jeux de pêche avec la manette en canne à pêche. C'est bien chill. C'est aussi que c'était hot, ça. Les jeux de chasse aussi. Oui. Très cool. Oui, bien ça, j'écris pour Adidas, jeux vidéo, ça peut être un podcast de jeux vidéo, puis j'en ai à ma sardine, mais c'est un peu d'autre chose aussi, mais j'ai écrit récemment pour les clubs vidéo, puis c'est, fait que j'ai fait l'histoire des clubs vidéo, pourquoi est-ce que c'est devenu ça, puis tout ça, puis c'est fou qu'au début, les consoles, les cassettes VHS, ça coûtait genre 1002, la console, puis ça coûtait genre 80 piastres un film. Un lecteur VHS? Oui, un lecteur VHS, puis même la cassette, ça coûtait 80 piastres, fait qu'il fallait que les louer, même le louer, c'était cher, fait qu'à un moment donné, les prix ont baissé, puis il a fallu, je crois. Faire que c'est comme top gun, affaire d'en même, que lui, il a baissé le prix en 25 piastres à cassette, puis là, whoop, là, ça a comme fait la différence, que les gens sont prêts à l'acheter, mais pas pour 80 piastres, parce que tu t'écoutes à maudit ton film à 80 piastres, là. Surtout 80 piastres en 1989, c'était pas le même 80 piastres qu'aujourd'hui. Non, c'est ça, exactement, fait que, puis les clubs vidéo, finalement, sont morts à cause du streaming, principalement, mais aussi, tu sais, c'est comme moins en moins, les frais de retard vont commencer à faire chier le monde, puis tout ça, puis l'espèce de Blu-ray DVD, ça a confi... Blu-ray slash HD DVD, l'entendant, il y avait les deux, c'était super confus, puis ils ne comprenaient pas pourquoi, le livre-là, puis après, genre... Oui, parce que le HD DVD marchait dans un lecteur Blu-ray, mais pas le contraire. C'est ça. Fait que là, tu louais ton film, quelqu'un qui ne connaissait pas ça, il pouvait juste louer, mais il ne marchait pas, il ne marchait pas, il ne marchait pas, puis là, finalement, c'est juste parce qu'il n'y avait pas le bon film pour le bon lecteur. PlayStation 3, c'était pas ça aussi? Il était comme en Blu-ray, eux autres, puis ils ont eu du retard à cause de ça, je pense, là? Non, mais c'est Blu-ray qui... OK. Je pense que Sony a contribué au Blu-ray avec les jeux, parce qu'eux autres ont décidé, il y avait une guerre, un peu comme VHS, puis... Betamax. Betamax, OK. C'est VHS qui a gagné à cause de l'industrie de la porn. Oui. Puis ils sortaient vraiment beaucoup de films, fait que... Ça aussi, il y en a de moins en moins pour le club vidéo. Mais c'est sûr. C'est niaiseux, mais... Mais à ce temps-là, avec moi, c'est ça. Allez louer ta porn au club vidéo. T'imagines-tu, il va pouvoir avoir 20 tables ouvertes, puis avoir exactement ce que tu veux, puis prendre une chance à la place, avec juste une pochette, avec une seule image, c'est-tu? À ce temps-là, on peut voir notre thumbnail, puis voir, OK, il n'y a pas de bouteille qui t'intéresse, finalement. Oui, non, c'est ça. Puis c'est exactement des femmes que tu rêves. Tu sais, mettons, dans le temps, c'était genre tout, tu sais, ça peut être ton style de femme, mais c'était genre tout, je dois dire le mot bimbo, là, tu as des espèces de gros seins. Très cliché. À cette heure, tu peux avoir genre le modèle de ce que tu veux, précisément, de l'âge que tu veux, puis tout ça, puis t'es comme, ah, j'en ai, j'ai 20 autres tables ouvertes, puis l'autre, mettons, plus. L'autre finit comme moi je veux. Il y a une belle fin. Le streaming a tout changé, puis tu sais, les plateformes aussi de jeux vidéo comme Steam ou Origins, Batonnet. C'est ça, c'est que les casseurs, t'as comme le volume, là, c'est pas juste ta cassette, t'as tout, tu veux, pour 15 places. Tu sais, il y a une époque où est-ce que tu pouvais aller au Radio Shack, puis acheter des cassettes de démo, puis des disquettes de démo pour essayer de tester ton jeu, voir si tu veux le verrer après. Puis l'aspecteur, c'est gratuit en streaming, fait que pourquoi est-ce que tu irais louer un jeu lorsque tu peux carrément essayer d'aller voir gratuitement, puis c'est une bonne question. Je savais pas qu'il y avait encore du démo, par exemple. Je savais pas qu'il faisait ça en conscience. Oui, il y a encore du démo, mais puis Aster, c'est plus du early access, je pense, là, tu vas payer le jeu vraiment moins cher, mais ton 10 piastres pendant le développement, il est buggy, puis tu te débogges avec les développeurs. Oui, tu reportes les problèmes, là. Oui, c'est ça. Le démo, je pense que c'est les grosses boîtes, là, je pense qu'ils font encore des démos, mais moi, je me souviens de m'avoir abonné à certains trucs pour avoir des disques sur PlayStation 1, pas le 1, mais le premier PlayStation, la boîte grise, où on recevait des disques de démos, là. Oui, ça, je me souviens de dire, moi. Je sais pas comment Tomba, j'ai fait le premier tableau à l'infini. Tomb Raider, là, le premier level, l'ai fait plein de fois. J'ai jamais acheté Tomb Raider. L'année dernière, Tomb Raider, ils sont super bons. Oui. Ils sont super bons. Oui, oui, puis les graphiques sont vraiment intéressants, puis le gameplay a été updaté, il est beaucoup plus moderne. Dans les premiers, elle avait comme les seins en triangle. Oui, absolument, absolument. Elle avait l'air d'un costume d'Halloween que ta mère a trouvé hier avec des boîtes ou des déménagements. Si je me trompe pas, en plus, tout le monde pensait que c'est à cause du nombre de polygones, le nombre de triangles sur le personnage, mais c'était vraiment une erreur, puis que ça a resté. Je sais que les développeurs, dans le temps, c'était des dudes qui voulaient qu'eux, il y a une lecture drôle d'avoir des gros totons. Il y avait ça aussi, mais je pense pas que c'était voulu que ce soit triangle, dans les premiers, mais en tout cas, je me trompe peut-être. Oui, mais peut-être qu'elle s'exagérée aussi. Oui, c'est sûr, elle s'exagérée. Mais tu sais, mettons, là, dans le bouton combat 11, Kitana a des moins gros seins. Bien, toutes les femmes ont des moins gros seins, puis elles sont des plus réalistes. Oui, puis les créateurs de NetherRealm Studios, ils ont reçu des insultes et des menaces. Oui. Les menaces, parce que, tu sais, comme crime, marque Kitana dans Point Hub, tu vas en avoir des filles déguisantes avant Kitana qui se rendent des seilles, genre. En fait, c'est des fans, je voulais dire, franchement, même il n'a. Mais tu vas le trouver, ton cosplay qui marche. Fait que veux-tu bien nous laisser jouer à des jeux vidéo, puis qu'au moins, toute ta famille va pouvoir jouer, bien, toute ta famille qui ont l'âge. Tu ne seras pas gêné de montrer. Oui, oui. Mais ça, mais là, les gens, ils disaient, c'est la tradition, c'est même depuis le début. Oui, bien, maintenant, les choses évoluent. Oui, la société évolue, oui. C'est ça que j'aime, de comme vieillir, c'est de voir les choses qui évoluent. Genre, je suis vraiment chanceux, je parle du gaming, mais tu sais, d'avoir mon NES quand j'ai 4-6 ans, puis mon père, il me dit comme, hey, ça, c'est pour jouer à sa TV, puis je me dis pourquoi jouer à sa TV, man. Puis finalement, turns out que c'est la fin qui m'est la face à la Terre, puis il me fait comme droguer, là. Je jouer à sa TV, oui. Puis là, tu sais, genre, chaque console, après, c'est pour Nintendo, oh my God, on est bien rendu loin, puis après, 64, wow, je n'arrive pas du 3D. Puis là, après, récemment, c'est du VR qui est comme renversé. Mais tu sais, mettons, même au cinéma, tu sais, des Avengers qui sont au cinéma, moi, c'est jeune, tu vas lire un couple de comiques, on rit de toi parce que tu connais C'est qui, Ant-Man, puis la histoire, c'est le film le plus vendu. C'est très gay, mais c'est populaire. Oui, ça fait que c'est comme, je trouve ça cool, je trouve ça cool que tout puisse le faire, tu sais. Il y a certains films qui ont pris du temps avant de se développer parce qu'ils ne pouvaient juste pas avant, puis la histoire, ils peuvent. Genre Avatar 2, qui est encore en production, puis qui repousse parce qu'il n'avait pas assez les technologies pour aller chercher les photos des abysses qu'il voulait, puis ces affaires. Je ne sais pas qui est vraiment comme, hey, j'ai tellement besoin d'Avatar 2, mais je souhaite à cette personne-là d'Avatar 2, esprit. Non, mais c'est juste que tu parles, c'est exactement ça. Avec la technologie, le gars, il a dit, le film que je veux faire, je ne suis pas capable de le faire aujourd'hui, je vais attendre, 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 même s'il y a beaucoup de fans qui le veulent. Puis c'est ça, il a juste respecté sa vision, puis il fait, bon, la technologie permet d'aller prendre des photos plus bas encore, là, je le fais, puis là, je le fais, c'est cool, tu sais. Absolument. Avatar, c'est un film qui polarise, hein? Soit tu n'aimes vraiment pas ça, soit tu n'aimes vraiment ça. Moi, je suis super neutre, genre, je ne suis pas polarisé, genre, je suis juste comme, hey, c'est le fun, on n'en revenait pas, ça a lancé le 3D au cinéma pas mal, il y a cause du gros buzz. Oui, oui, oui. Fait que je suis content que le cinéma ait plus de monde, j'ai eu ça un bout de temps, puis après, ça donne des gens polarisés sur le 3D, ça, par contre. Oui. Mais, genre, je ne me souviens plus du film. Mais ça a quand même, ça a un peu disparu, là, tu sais, même avant le COVID, il n'y en avait pas beaucoup de films 3D. Hey, ce qui a révolutionné le 3D au cinéma, c'est Spy Kids. Personne ne comprends pas dire. Les gros pouces, là. Saw 3D aussi, on va y avoir fait voir. Mais, je ne sais pas, à Montréal, en fait, il y a encore beaucoup de 3D. Ah oui, encore beaucoup de 3D. Parce que l'idée, c'est de vendre plus cher le film. Oui, le 3D, oui. Mais, je trouve qu'en général, tu sais, il y a une époque où est-ce que tu payais ton 3D parce que tu pouvais réserver ton spot dans la salle. Oui. Fait que là, genre, moi, je ne payais pas pour le 3D, je payais pour la fonction de réserver mon spot, puis arriver à l'heure, puis ne pouvoir pas être énervé parce que je suis à la première sortie de... Destination ultime 3D. Oui, c'est ça, exactement. Mais sinon, d'avoir de Tintin, là, qui est en 3D, puis c'est juste parce qu'à un moment donné, il y a un bout où est-ce qu'il y a un gars avec une canne qui fait ça dans la caméra, là. Oui, oui. Mais, tu sais, comme étant, moi, aller au cinéma, je trouve ça super nice. Peu importe, là. Oui, oui. Je trouve que c'est encore un... Pour la job, je suis allé voir le film de Mortal Kombat qui est extrêmement mauvais, puis j'ai écrit une critique qui est à la hauteur de ce que c'est, puis je me souviens de recevoir des commentaires des gamers qui ne sont pas contents parce que les gamers sont pas contents. Puis, je me souviens, ah, tu sais, c'est pas le fun, mais je suis au cinéma, c'est genre, il y a comme de quoi, de rituel derrière ça. Le popcorn. Popcorn. C'est un goût de bonbons, liqueur, popcorn. Je suis pas un goût de bonbons, mais je fais le popcorn, par contre, surtout le cinéma, je trouve que ça va. L'idée, c'est de... Le défi ultime, c'est de pas le finir avant le film. Ah oui? Moi, j'ai jamais réussi à passer au travers. Ah oui? Je pense pas que j'avais eu un souvenir de passer au travers de mon sac. C'est de se réguler, puis de dire, mettons, là, je mange la moitié du sac avant les previews, puis je garde le reste de la moitié du sac par la liqueur. Ce qui me fait chier, c'est quand je finis ma liqueur trop vite, fait que là, j'ai envie de pisser, puis là, je mange du popcorn, fait que j'ai souhait, je la bouffe, fait que je me lève, je suis une autre liqueur, puis là, c'est un gros défi, hein? C'est des challenges d'hommes blancs privilégiés. Non, non, même une femme lesbienne noire a envie de faire pipi. Les vessies, ils comptent ça. Ça aussi, ils vivent ça, c'est universel. Oui, c'est pas universel. Ta chronique de Montacomba, c'était-tu dans Urbania que tu avais sorti? Non, c'était dans RDSG Vidéo. OK, 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 parce que j'en avais vu une dans Urbania aussi qui avait été très, très, très controversée selon les gamers, parce que lui aussi, il avait dit que le film était comme moins bon. Ah, bien moi, dans Urbania, ce que j'avais fait comme article, j'avais écrit que la console, la Nintendo 64 était la console la plus underrated. Ah ouais? Ouais, genre, je trouve qu'il y avait vraiment plein de bons jeux dessus, puis le monde shit-tu à cause de la manette, essentiellement. Non, non, pas manette, c'est vrai. C'est ça, mais je suis en... Non, non, il y a faux d'affaires dessus. Ouais, genre, j'ai vrai que c'était mon point, je trouve que partout où j'entends parler, le monde, il faut comme, ah, c'est une manette, puis dans le temps, PlayStation était plus cool, fait qu'il y avait de l'affaire. Puis là, Benoît Lelièvre, qui est un collaborateur chez Urbania, il a écrit un article en réponse à ça, pour dire que le PlayStation 1 était meilleur, justement. Puis là, on a eu une grosse chicane de consoles, là. Il y a du drama, c'est que c'est bon. Moi, je suis de ton bord, c'est au centre clair. Ouais, absolument. Mais Gamecube était meilleur, quand même. J'ai perdu tellement d'heures. Ouais, mais c'est une autre génération, appréciable. Mais j'ai tellement perdu d'heures avec Perfect Dark, Perfect Dark, Golden Ice. Ouais, absolument, Golden Ice, Perfect Dark. J'ai perdu trop d'heures avec Donkey Kong, je pense. Peut-être les jeux de lutte. Ouais, WW No Mercy, moi, c'est ça qui m'a gommé le plus de temps, cette console-là. Exact. Ils n'ont jamais été capables de répliquer un gameplay où c'est le fun, puis aussi intuitif. Non, puis aussi avec le temps de customisation simple. Ouais, ouais, ouais. Si tu veux personnaliser un personnage dans un lutteur de jeu, de lutte, peut-être son après-midi de lousse, là. Parce qu'on dirait que tu es en train de faire un sim, là. Ouais, c'est long, puis tu peux tout morpher, tu peux tout morpher, puis... C'est cool, parce qu'ils peuvent faire les personnages, les vrais lutteurs, comme on veut, mais là, je peux-tu juste essayer de faire un gros monsieur qui a l'air en bronze? Ouais. Il y a de quoi de drôle, par exemple, aussi, c'est que tu peux mettre ta face, là. Ouais, c'est ça, ouais. J'avais fait notre équipe d'impro, un moment donné, pour le fun, puis j'ai trouvé ça bien drôle. Mais ça aussi, quand on joue à NHL, mettons, puis là, on se crée une équipe, fait que là, il faut tout créer nos bonhommes. Puis là, je fais, hé, là, je tanné, on peut-tu juste jouer au hockey? Si ça veut pas dire, c'est de créer des bonhommes. Mais là, tu vois, pour Urbania, je fais beaucoup de... je parle des fois de jeux de table, où je donne des trucs mathématiques. Comment gagner au Monopoly grâce au mat, comment gagner à Chappie-Ciseaux, comment gagner... Là, j'ai sorti hier, comment gagner au TOC. Ah ouais? Ben, tu sais, dès qu'il y a un paquet de cartes, moi, je peux tout compter ça, puis c'est pas... c'est compliqué que ça. Puis, euh... T'es comme le film 21. Ouais, je suis comme Beautiful Mind, plus par bout, des fois. Mais ouais, contre Blackjack, c'est pas... Genre, moi, j'ai sorti un article, je suis en plus récemment, qui parlait de quand que je suis sorti d'école de l'humour. Mon été, 2018, j'ai passé Casino au Procure. Ah ouais? Puis c'est le même que j'ai gagné ma vie, puis j'ai comme gagné pas pire. Chris, quand même? Ouais, ben, c'est des maths. Ça fait que, puis essentiellement, dans tous les autres jeux de hasard, tu joues contre la maison. Fait que la maison, j'ai pas dit les odds, puis j'ai fait un article qui s'appelle « Pourquoi est-ce que tu perds, même quand tu gagnes la loterie, une affaire dans la même? » Puis, au Procure, par contre, tu joues contre les autres. Fait que c'est les autres qui donnent les odds. Fait que là, tu peux être là, puis tu peux être comme « Hey, j'ai une chance sur quatre d'avoir une flush », puis le gars, il bête un cinquième du pot. Oh, mathématiquement, c'est un bon deal de prendre cette chance-là. Fait que c'est toutes ces choses-là que je peux être assis puis calculées en écoutant le Point de Nord-Podcast. Puis, tu t'es jamais fait sortir parce que tu t'es accusé de compter tes cartes? Ah, bien, non, Procure, c'est une stratégie qui est encouragée. Ah, OK, OK, OK. Puis, ce qui est le fun aussi du Procure, en fait, c'est que… Ah, c'est Blackjack plus pour le compter. Oui, Blackjack, tu peux compter les cartes, mais là, c'est rendu de plus en plus compliqué. Puis, aussi, une affaire qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu modules la grosseur de tes mises, beaucoup, par rapport… Fait que là, si dès qu'il est chaud, là, je vais mettre plus d'argent. Dès qu'il s'en vient froid, je vais miser moins pour pas justement… Puis là, il faut que tu camoufles la stratégie de miser, mais les autres, c'est des renards. Bien, s'ils sont habitués de voir des poules, c'est de venir. Oui, oui, oui. Fait que, non, mais ça, au Procure, ce qui est le fun aussi de ça, c'est que si je la meilleure main en partant, si j'ai deux as, puis t'as genre deux puis trois, bien, t'as pareil 20 % des chances de gagner. Ça, ça veut dire qu'il y a des fois que tu vas mal jouer, puis tu vas être recommencé pareil. Fait qu'il y a des mauvais joueurs qui restent parce que des fois, ils gagnent. Fait que c'est ça qui est fun. Des fois, t'es contre des gens d'inspecteur gadget ou de Mr. Bean du poker parce qu'ils font n'importe quoi, puis des fois, ils gagnent pareil. Fait que, hey, je suis tellement bon! J'ai une gutshot straight draw que j'étais all-in dessus, puis ma carte sur 52 est sortie. Fait que je connais ça, j'ai la chance. Oui, c'est ça. Oui, c'est mon style, ça. Je suis bien gros la chance du débutaire, d'habitude. Puis sur Urbanium, ce que je fais, c'est que je fais des défis qui s'appellent « Sept semaines de jeu ». Fait que c'est des défis qui sont reliés à la productivité ou au travail plus, mais comment on dit, cette semaine, je ne prends pas de données sur mon sel, genre juste du Wi-Fi. Ah oui? Genre, cette semaine, je prends des douches froides, pareil que c'est bon pour être réveillé, puis tout ça, tu sais. Puis là, c'est une prochaine, dès que je pars de la BTP pour Montréal, direction SQDC parce que là, cette semaine, je teste si le TH est bon pour la créativité. Puis moi, dans la vie, je ne prends pas de weed. Puis tu ne fais pas une affaire que je prends. Comme quand j'étais jeune, vers 15, 16, 17 ans, mes amis ont commencé à en prendre. Puis là, les paquetés sous-sol qui étaient vraiment le fun, puis enthousiastes, « Ah! » puis d'être paquetés, ils sont devenus des gars assis qui regardent Family Guy puis du Dude Gator. J'étais content pour eux autres, mais c'est pas ça que je voulais faire de ma jeune vie d'adulte. À cause de ça, je n'ai jamais été intéressé vraiment par le weed. Êtes-vous des consommateurs? J'en conseillais beaucoup avant. Puis la histoire avec la vie, maintenant, c'est juste que je n'avais plus le temps. Ma propre activité en souffrait, ça a comme pris le bord. Moi, j'ai commencé tard. J'avais fait un pari avec une de mes amis. Moi, quand j'étais jeune, adolescent, début adulte, ça ne m'intéressait vraiment pas. Puis je me disais, je suis capable d'avoir du fun sans dépenser de l'argent, même boire de la bière. Oui. J'ai commencé vraiment tard. Puis c'est un moment donné, une de mes amis qui était un bon consommateur, c'est lui Tony, que j'ai demandé. J'ai dit, « Ah! Moi, j'aimerais ça essayer. » Puis il m'a dit non. Parce que, tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît. On est des amis d'enfance. Puis il dit, « Ce n'est pas moi qui vais te faire fumer. » Je dis, « Bien là, si je te le demande, c'est parce que j'ai confiance en toi. Et tu sais, je ne sais pas à quoi m'attendre. Puis je verrai. » Puis il m'a dit, « OK, on va faire une affaire. On va attendre que tu aies 25 ans avant que tu fumes. Comme ça, on va pouvoir dire que tu as une vie sans fumer. Parce que légalement, une vie, c'est 25 ans. Puis après, je vais te faire fumer. » Puis oui, il m'a fait fumer. Mais tu sais, j'ai commencé tard, mais c'est juste... Souvent, c'est avec Tony. Souvent, c'est avec lui. Trois bières. Puis qu'il n'y a pas de classe qui s'en vient avec Ardès. J'ai des vidéos. Puis je fais de la scène. Je fais vraiment attention à ma gorge. Depuis que j'ai carrément qu'ils ont dit. J'essaie de ne pas crier, j'essaie de ne pas ces choses-là. Fait que j'essaie de prendre vraiment de l'huile. Est-ce que c'est ça qui arrive? Non, parce qu'il n'y a pas de gommie. Est-ce que c'est ça qui arrive? Non, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Mais il y a des boissons, par exemple. Des chocolats, peut-être, aussi. Il y a des boissons. C'est quoi que je devrais prendre? Conseilez-moi. Mais je pense, je sais qu'il y a de mes amis, mais ça dépend après de... C'est différent les boissons, c'est ça qui arrive aussi. Quand tu consommes en mangeant, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Oui, c'est ça. Faire l'Ontario, c'est plus facile. Mais je pense que c'est une boisson qui s'appelle le Mellow 5. Cette boisson, c'est quand même vraiment pas pire. Oui, parce que la première fois, moi, la dernière fois que j'en ai pris, c'est comme, entre guillemets, médical. Elle était tellement malade. J'étais au mois d'août 2020. Je n'avais pas la COVID. Je vais faire le test. Mais j'étais vraiment à une grosse grippe de quatre jours à terre, en sueur, incapable de rien faire, courbaturé et tout. Puis moi, ma colloque, à un moment donné, elle a une grosse passe de gummies. Quand le confinement a commencé, elle a fait « je pourrais rester chez nous, mais dans un autre monde pareil. » C'est sympa. En fait, elle n'a pas dit ça, mais moi, je dis ça parce que je ne peux pas dire qu'elle. Mais là, à un moment donné, là, j'arrive plus à dormir. Puis là, je suis comme, OK, là, il faut quelque chose pour m'endormir. Puis je sais que ça, ça peut marcher. Fait que je l'ai contacté et je lui ai dit « Hey, je peux-tu voir comment ça marche? » « C'est quoi le dosage? » Puis elle a dit « Tu prends un tiers de ce refaire-là parce que c'est fort honesti. » Puis là, je suis comme, OK, j'en prends. Puis là, je me sens comme collègue. Puis là, je m'endors. Je n'arrive plus à m'endormir. Puis là, pendant que je m'endors, je sens que je reviens dans un état second. Puis là, je reviens super créatif. C'est pour ça qu'on m'a affaire. J'avais plein d'idées. Puis là, le lendemain, j'en prends mon pad de notes que je me suis mis d'idées. Puis c'est comme genre faire l'opéra rock des Boys. J'avais cette idée-là qui était comme, « Ouais, je viens voir Hamilton puis je veux vraiment voir une affaire québécoise historique, un musical. » Mais je suis comme, c'est pas farfelu. Simon Delisle en avait parlé à son podcast. Que tu penses que tu as des super bonnes idées quand tu es prêté. Tu es écrit sur un pad puis le lendemain, tu écris « Spagat, le show. » C'était quoi l'idée? Ça brosse aussi. Des fois, tu as des idées un peu weird. Tu es nœud. Puis le lendemain, tu es comme, « Hein, Mario mange d'èche. » Oui. C'est ça, c'est une vraie anecdote. C'était un mélange alcool et drogue. Puis là, on riait parce que « Mario mange d'èche. » Ça nous faisait rire. Puis là, c'est devenu un insight. Donc, on rit encore. Mais dans le fond, on est comme, « Ouais, je pense qu'on est du seul dans notre monde. » Oui, oui. Tu n'amènerais pas ça sur scène après-midi. Oui, c'est ça. Mais ça va être une belle expérience, ça, par exemple. Je pense que c'est dans l'air du temps puis c'est des affaires qui sont... De vivre l'expérience à travers tes mots, je pense que c'est des affaires qui sont super importantes. Si j'en prends pendant une semaine, est-ce que j'ai des chances de vivre un sevrage? Non. Non? OK. Je ne pense pas. Moi, je consommais... Pas de cannabis. Je ne suis pas gêné. Je consommais extrêmement beaucoup de cannabis, moi, avant d'arrêter. Puis je n'ai jamais eu d'effet de sevrage. Il y en a qui, oui. Mais si tu fais ça pendant une semaine puis que tu consommes comme un fou pendant une semaine, tu n'auras pas le temps de développer la dépendance à long terme non plus. Mais en même temps, je pense que les dépendances, ça dépend d'une personne à l'autre. Il y avait une émission des dépendances où la fille voulait manger du G-proc, puis tu es obligé d'oublier du G-proc. Ça dépend. Peut-être que ton oui, ça va être ton G-proc. Il y a une drôle de question aussi. As-tu un profil d'addict? Es-tu quelqu'un qui tombe facilement avec gros choses? Je pense que peut-être. Je suis vulnérable. Dans le temps, je m'étais dit « Je ne jouerai pas à World of Warcraft. Je vois un grenage puis je vois mon doigt qui fait... » En vieillissant, je me contrôle. J'ai des grosses passes d'alcool qui n'étaient pas nice. Mais aussi, je sais que je l'ai, mais je peux me retenir. Tu comprends ça? Des fois, c'est dans la C, à cause de Hardest, j'ai vidéo justement. Il y a eu un gros... Queen's Gambit a fait exposer les ventes de jeux d'échecs. Moi, j'ai décidé de faire un review le top des jeux d'échecs sur la Switch que j'ai passé deux semaines à tous ces jeux d'échecs sur la Switch. Il y en a quand même une bonne de 10-12 ans. Ça veut tout tester les fonctions en ligne puis voir si l'ordinateur est intelligent ou pas. Ça prend pas mal de temps. À cause de mon article, je suis tombé dans les échecs. Au lieu de... Le monde normal, tu es comme à cause d'une série télé. Moi, c'est à cause de... Moi, c'est à cause de Clubhouse 51 House Games. Puis, tu vois, tu es en ce temps-ci, dès que j'ai une minute de lousse, j'en joue sur chess.com pour faire des puzzles. Ouais. OK. Je peux voir. Je peux voir. Je peux voir aux échecs. C'est drôle parce que l'autre jour, j'ai tweeté un gif de ma game où j'ai été sauvé parce qu'il a fait un mot vraiment épais. Puis, Jean-Thomas, l'autre fois, il m'a dit que c'était mon ami. Je vais pas dire que c'est mon ami. Il m'a texté genre « C'est-tu toi, les Noirs ou les Blancs? » Puis, j'ai dit « Moi, je suis chez les Blancs. » Puis, il a dit « Est-ce que l'autre était pète à la barnaque? » Là, j'ai fait comme vrai. Ouais. Ça va qu'il est imbattable aux échecs, en fait. Son père était un grand maître. Mais lui, il m'a dit que dans la maison de Big Brother, il y avait un jeu d'échecs. Puis, il y avait... Les échecs, c'est l'intelligence et la réflexion cognitive, mais c'est aussi du pattern de cognition. C'est une possibilité de revoir certains jeux over and over again. Puis, la sorte, tu sais que si ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Puis ça, ça te permet de voir un couple de moves d'avance parce que « Ah oui, je le sais que si ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. » Fait que quand tu as ces patterns-là dans ta tête, ça devient plus facile de jouer. Puis, Jean-Thomas, par contre, il faut l'entretenir. Je ne sais pas à quel point Jean-Thomas l'entretient. D'ailleurs, dans la fin de Big Brother, il y avait eu un jeu semblable aux échecs avec les carrés rouges puis tout, puis il avait évidemment gagné. Puis, c'était bien buildé. On ne savait pas trop ce qu'il allait gagner, mais j'étais stressé pendant ce moment-là. Je pense que c'est mon meilleur moment de Big Brother. C'est la vérité, je pense. Ah oui, c'est pas Camille qui turn sur Kevin. Oui, ça, c'était fâchant. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Oui. Mais, oui. Pauvre Camille. Elle a déjà eu assez d'intimidation. Camille, c'est qui? C'était-tu la fille qui fait de la boxe? Non, ça, c'est Kim. Kim Clavin. Kim, OK. Kim Feltin, c'est la comédienne. Kevin avait un crush sur elle. Elle, non. Elle ne voulait pas. Elle lui a dit non, ça ne marchera pas. Mais finalement, elle l'a utilisée ça pour jouer. Ah, OK. La personne n'a rien de bord pour l'a écrit. Elle l'a virée, oui, c'est ça. Dans un contexte de jeu, tu sais qu'une personne qui a une faiblesse, elle avait le droit de le faire. Dans toutes les téléréalités, je pense que ça a tout été comme ça. Mais c'est qu'au Québec, on n'est pas habitué à la genre de télé. C'est bizarre. Une télé québécoise, elle a des bons côtés, mais elle est tellement en retard sur plein de choses. Puis nous, on n'est pas habitué de voir des jeux sociaux devant les jeux sociaux parce qu'on n'a pas de The Circle, on n'a pas des affaires dans le même qui sont vraiment cool. On n'a pas de Survivor, on n'a pas de Biggest Loser, on n'a pas plein d'affaires dans le même. Ah, pas Biggest Loser, The Amazing Race. On n'a pas d'affaires dans le même qu'il faut que tu vois des gens gagner avec pas un talent, mettons-le. Bien, il y a eu Sébastien dans Love Story 4. Sébastien Tremblay, oui. Tremblay, tu sais, qui n'était pas fin, mais en même temps, qui était plus mind. C'est ça. Le pas fin, c'était Mathieu Baron douchebag, là. Oui, exactement. Mais Sébastien, il a joué une game quand même intéressante. Oui, mais ça, lui a été adulé pour ça. C'est ça. Il était le premier à venir voir, hey, ce jeu-là, c'est stratégique, puis je vais venir faire une stratégie. Mais tu sais, mettons, dans le temps, Love Story saison 1, Mélanie Leclerc, qui était Mélanie, en guillemets, la bitch de Love Story, elle, elle s'est vraiment parce que c'est une femme qui a de l'attitude, là. OK. En ce moment-là, les contrats ne sont pas venus. Non, c'est même Kim Ross que ça n'a pas été si facile que ça au début. Mais là, maintenant, Kim est beaucoup à la télé. C'est ça. Oui, oui, elle a une télé radio. C'est un personnage parfait, là, tu sais, mais elle a eu un petit moment en sortant, puis je sais que Mélanie est comme disparu. Mais son père, c'est Patrick Zabé, le gars d'Agadou. What? Tu me droppes ça de même, toi? C'est vrai, tu ne savais pas? Mais non. Oui, c'est vrai. Non, je n'avais même pas que Patrick Zabé était québécois. On l'avait su pendant la télé radio, puis je suis comme ça, c'est comme Luno Zucchini. Sa mère, c'est Luce Dufault. La gorge. C'est la finaliste de Star Academy. Ça, je le vois-tu, c'est plus drôle, parce que je ne sais plus c'est qui Luce Dufault. OK. Luno Zucchini, je ne sais pas si. Sa fille, c'est Luno Zucchini qui est rendu en finale de Star Rack. T'as-tu écouté Star Rack? Non, j'ai écouté Star Academy saison 1 et 2. Oui, c'est ça. C'est quoi les trams? Parce qu'à un moment donné, j'écoutais zéro la voix, puis il y a plein de noms de la voix qui popaient, puis je suis comme, c'est qui lui? Ben, mettons, tu sais, moi, ma télé-réalité, je l'aime épaisse. Oui. La télé-réalité épaisse, puis genre, tu sais, mettons, il y a des télé-réalités épaisse qui sont pareilles, le fun, parce qu'il y a une profondeur dedans. Tu sais, mettons, The Circle, c'est mon fucking jam, puis j'écoute la version UK, j'en trouve des versions comme britanniques pour être sûr d'avoir des bonnes télé-réalités. Puis récemment, je suis tombé sur... Je me souviens plus c'est quoi le titre. C'est vraiment épais, puis si j'ai besoin, c'est un couple, mettons, où vous deux, vous allez à l'émission, puis ils prennent une photo de vous deux, puis ils montrent aux passants dans la rue qui est plus beau entre vous deux. Le moins beau de vous deux a un make-over, puis après, ils vont redemander aux gens, savoir, t'es-tu, genre, tu veux-tu être plus beau que ton chum ou ta blonde? Des fois, c'est ça qu'il y a aussi. Puis une affaire que j'ai vraiment aimée, j'ai juste vu un épisode, j'en parle un peu à travers mon chapeau, mais à travers ces épisodes-là, il y a deux hommes qui sont ensemble qui sont très... des clichés un peu de ce que deux hommes ensemble peuvent être, puis il y en a un des deux qui perd, donc l'autre est vraiment con, je suis content, puis peut-être l'autre est vraiment frustré de ne pas être le plus beau des deux. Il y a un make-over, puis là, au reveal du make-over, son chum est pas down avec son nouveau look, il est comme, est-ce que t'es lait? Je trouve ça vraiment laid. Qu'est-ce que vous avez fait? Puis là, est-ce que la télé est meilleure qu'il y a ça? Je veux que quelqu'un décor de ta vie, il ouvre et il est comme, ah, mon Dieu, trop de chandelles ici, tu seras qu'arrive vos crises de chandelles. Il y avait une télé-réalité avec des tatoueurs où c'était des amis qui disaient... Aux États-Unis encore, c'est ça. Il y a personne qui se faisait tatouer n'importe où, puis c'est ses amis ou son chum, peu importe, qui choisit le tatou. J'ai vu déjà des top 10 ou des top 15, de fois, c'était l'enfer. Tu parles de tes réalités épaises à la Musique Plus, il y en a eu, tu sais, Tila, Tekila, C'est les débits, ça n'avait pas rapport à ça. C'est fou parce que c'est la série dans le temps que VH1 qui produisait énormément de téléréalités. C'est genre C'est les débits, c'était A Shot of Love, c'était Rock of Love, c'était Rock of Love, c'était Rock of Love, Rock of Love, un, deux, trois, parce qu'il y en a eu plusieurs parce qu'il changeait de blonde et qu'il fourrait tout dans le show pareil. C'était qui le chanteur de ça? Charm School qui était l'émission où est-ce que tous les mauvais participants de ces émissions-là se ramassaient à une école de réforme animée par Sharon Osbourne. Oui, oui, c'est vrai. Genre, je dis tout ça dans mes veines, dans mes veines. Tu sais, le mème, genre du renard avec une canne, avez-vous un petit peu de téléréalité? Ozzy Osbourne aussi qui essaie de comprendre comment sa manette de TV fonctionne. C'est épique. C'est fou parce que dans les Osbourne, dans le temps, c'était une grosse affaire cette émission-là. C'était populaire. Oui, puis il y avait sa famille. C'est-à-dire, il y avait Ozzy, Sharon, Jack et Kelly. Mais une affaire qui est intéressante de ça, c'est qu'il y a un autre enfant, il y a une autre fille. Ah oui? Oui, qui a fait ça qu'elle a fait « Moi, là, pour vos affaires, est-ce que je m'en crisse? Je ne veux pas être mêlé à ça. Faites ce que vous voulez. Un peu intéressé. » OK, ça me dit quelque chose, c'est vrai. Puis il y avait la téléréalité d'Old Cogan aussi qui était un peu moins de succès, mais aussi parfaite. Oui, oui, c'est ça. Puis à cause de ça, dans ce temps-là, Hulk Hogan, c'était striccané avec Vince McMahon, le président de la compagnie WLVE. Fait que Vince a d'entendre Brooke Hogan, la fille d'Hulk qui s'est mise à faire de la chanson. Fait qu'ils ont créé un personnage de mauvaise chanteuse à la lutte qui était une parodie de Brooke Hogan. Ben voyons. Oui, c'est Jillian Hall. Fait que là, elle arrivait puis là... J'avais jamais fait le rapprochement. Oui, là, elle chantait genre l'hymne national américain cassant, bouh, elle s'est pas chantée. Et pourtant, Hulk était le personnage patriotique. Oui, mais c'était pas... Puis à ce temps-là. Puis à ce temps-là. Puis même que là, il commençait à flirter avec TNA. Puis sa fille est allée avec lui aussi à TNA. Oui. Fait qu'il y a une compétitrice qui engageait des vieux messieurs puis qui ont craché par la suite. Gros fan de lutte aussi, Pierre? Oui, j'ai écrit pour Balcourbe pendant un an de temps sur la lutte. Fait qu'il y a passé des articles. Oui, oui. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir parler en précisant. Mais tu sais, une affaire que j'aime, c'est... J'essaie dans les jeux vidéo puis dans la lutte que même si j'écris un article farfelu, qu'un, tu puisses le suivre. Fait que j'ai beau de lire mes affaires tout le temps. Mais deux, que ça devient une place d'amour pareil. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de fans de plein de choses qui aiment faire des produits qui les commentent mais qui aïssent ça essentiellement. Tu sais, j'ai écouté, mettons... Star Wars. Oui, Star Wars. Tu sais, même les gamers qui ne sont jamais satisfaits de rien. Tu sais, j'ai écouté quelques vidéos de... C'est passé de Love Story, justement, sur Big Brother Célébrité. Il fait juste... Il s'est mis en train qui aïe. Fait que je me disais, fais-toi du bien puis arrête de l'écouter. Oui, c'est ça. Fais-toi du bien. Écoute, je crois de quoi que t'aimes puis je sais que tu vas avoir des views. Puis lui, ça a mal fini avec Big Brother 1 quand il était panéliste. Oui, bien, je pense qu'il y a eu un règlement à la miable mais c'est plus comme... Genre, même si je fais genre le top 10 des moments homophobes qui méritent un Pride, j'ai écrit ça, bien, enfin, tu sais, je finis pareil en disant comme, ouais, bien, tu sais, il existe Sonic Kiss, il existe Nyla Rose, il existe plein de lutteurs, lutteuses qui représentent plus de diversité maintenant qu'avant. Fait que c'est une bonne chose. Darren Young qui a porté la torche pour les autres. Oui, il a porté la torche dans le backstage en faisant pas bouquet, oui. Comment t'as dit? Il a porté la torche dans le backstage en faisant pas bouquet. Oui, oui, oui. Oui, mais tu sais, ça a été le premier qui est sorti avant. Bon, ça a été plus difficile, mais ils ont quand même tagué, ils sont tout le temps en train de faire comme « On a un! » Oui, on a eu un, oui, il l'a renvoyé. Mais d'ailleurs, celui qui portait les couleurs de la fierté, c'était même pas lui. C'est Finn Balor. Finn Balor, pour une raison qu'on ignore. Je pense que je sais que c'est un marié, mais je sais pas s'il swing les deux bords, je sais pas. Je suis polichie qui marie une femme, là. Parce que là, il y a Shayna Baszler qui est bi en ce moment. Sonia Deville. Sonia Deville qui est lesbienne. Elle sortait avec l'ex d'un lutteur. Ah oui? Elle sortait avec l'ex de Seth Rollins, oui. On chienne. L'ex de Seth Rollins, c'est celui qui a perdu en montrant sa graine. Oui, ça, c'est toi-là. Non, mais l'ex de Seth Rollins, c'est une femme. Seth Rollins, ça, c'est le dick pic qui a été leaké. Oui. Mais il n'y a pas eu de punition pour deux raisons. Un, c'est pas sa faute. Puis deux, c'est un homme. Ça fait une grosse différence. On s'est bleu, 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 bleu. Paige n'a pas eu de punition. Je remarque qu'elle était... Ils ont changé la ceinture parce que quelqu'un était déjà culé dessus. Mais genre, oui, dans le texte de Paige, il y a un autre lutteur qui était en train d'un coup. Brad Maddox. Oui. Puis ils ont filmé leurs ébats. Puis c'est censé sur Internet. Puis là-dedans, il y a elle qui porte la ceinture ici. Puis elle a une ceinture et un collier en même temps. On va dire ça de même. Oui, oui. Ah oui, j'avais oublié ce bout-là. Non, c'est ça. Ils n'ont pas coupé des liens avec elle. Oui, elle était encore. Elle était encore, oui. Je pensais qu'elle était déjà en retraite. Non. Mais tu vois, mettons, tu sais, pendant des années, le gang, c'est... Ils m'ont pogné, là. Mais pendant des années, je suis allé à la BBA, elle travaillait activement avec Playboy sans arrêt pour pousser les filles. Ben oui, ben oui. Ah, Chyna, ben non, on ne peut pas l'avoir. Elle fait du travail du sexe, c'est l'affaire que toutes les filles ont poussées à faire. Hé, voici Tory Wilson qui revient encore, puis Chyna, ouais. Puis finalement, une fois qu'elle est morte, ils ont décidé que c'était correct de l'introduire. Oui, elle l'a mettre dans une des cinq. Oui, c'est pas super. Hé, puis je suis curieux de t'entendre, parce que là, c'est drôle de geeké sur la lutte, ça me fait rire. Qu'est-ce que tu penses du produit actuel de la WWE qui est chic et beaucoup critiqué par... Ils m'ont perdu. Ouais? Ça fait, j'ai écouté Ménia, j'ai écouté le Rumble. Non, je n'aime pas écouter Ménia, j'ai écouté le Rumble. Puis ils m'ont perdu, genre, une affaire qui est vraiment grave puis qui ne réalise pas, c'est l'importance des histoires pour des personnages qui ont du sens. Si tu prends la attitude d'Era, le monde... Il y a beaucoup de monde qui était là pour la vulgarité et pour tout le reste, mais moi, ce que je trouve qui était vraiment fort de ça, c'est que tous les personnages du bas de carte jusqu'en haut se passaient quelque chose avec eux autres. C'est vrai qu'à ce temps. Que tu sois Big Boss Man en bas ou que tu sois Osno en bas puis que tu sois, mettons, dans le temps, Nation of Domination au centre puis Charles Michaels au top, il se passait de quoi pareil? Puis il n'y avait pas les mêmes matchs trois fois de suite comme ils nous font. Puis ça, ça, ça fait en sorte qu'on ne veut plus le voir parce qu'on l'a vu trois fois. Et aussi, ça amène un genre de lourdeur au produit qui est inécoutable parce que c'est plus surprenant puis les champions perdent tout le temps. Puis une affaire qui est importante, je pense, c'est que quand tu crées une bonne histoire, si ton champion perd tout le temps, il faut que ce soit une histoire. Mais eux, une affaire qui est vraiment forte là-dessus, c'est que c'est un univers. Genre, si tu avais les Acolytes sous l'APA qui, je ne sais plus c'est tellement quel délai à ce moment-là, qui ont une game de poker, bien, n'importe qui pouvait être cogné à la porte au temps que tu sois dans le low card. Puis aussi, les lutteurs regardaient le show. C'est-à-dire qu'ils savaient si, genre, Kane a perdu contre Jericho la veille. Ça, ça importait. ça a comme dingeringolé. Des fois, il y a des bons moments pareil malgré tout, mais depuis que John Cena est devenu invincible, il n'y a plus rien qui comptait. Ça fait que, tu sais, qu'il perdait, tu sais, mettons, John Cena est grosse rivalité pour WrestleMania chez Miami. Puis là, ils ont des gros speeches, assis dans les estrades comme, si je perds ce match-là, ça veut tout dire pour moi puis toute l'affaire, ça ne veut rien dire. Je vais faire que je pense vraiment à ma carrière si je perds. Il perd. Il arrive lundi à Ra. Yeah! Rapadoo! C'est jamais arrivé! Hey! Comment ça va tout le monde? Fait que tout ça, ça veut dire que tout ne veut rien dire, si il n'y a pas de conséquences puis que tes personnages n'évoluent pas. Puis les meilleurs personnages de lutte ont évolué surtout dans l'histoire plus récente. Daniel Bryan, c'est probablement le meilleur. Roman Rings en ce moment qui est une des meilleures choses de la WWE et qui est partie de quelque chose de plate que personne ne veut voir à la meilleure. Oui, il y avait des chants qui ont décidé de bullshit puis cancel de bullshit quand il a gagné le Rumble. Mais c'est ça, l'affaire, c'est que là, ils font une affaire qui marche parce qu'il n'y a pas de public parce qu'ils peuvent contrôler. Dès qu'il y a un public, ils vont cheer pour Roman Reigns enfin. Puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire rendu là? Twist. Je ne sais pas, Vince, c'est sans crisis quand le public crie au complet des choses après le produit. Oui, c'est ça. Puis, ce qui est tough d'écrire la bonne scénarisation, c'est qu'il y a une mince ligne entre ce que le public veut et ce qu'il a besoin. Puis, le public a besoin que son héros un petit peu pour qu'il prenne sa revanche. des fois, il y a des rocs qui doivent finir avec le monde qui n'est pas content. C'est ça qu'il faut. Puis après, tu fermes la caméra puis après, il revient puis il va pour le monde dans l'aréna puis on est content. C'est ça qui n'est pas arrivé avec Roman Reigns pendant trop longtemps. Je ne les ai jamais pétés. J'avais écrit un article assez long de comme 2000 mots au moment où on a pris la saluissémie puis j'ai répondu dans mon titre, c'était comme comment ils auraient dû sauver Roman Reigns en parenthèse dans leur histoire j'aurais comme plein juste faire du changement puis tu sais, mettons, une affaire que j'avais mise comme image, c'est l'image de Captain America puis son bouclier brisé. Imagine genre, Brock, il pète, Roman Reigns au point qu'il pète son plastron, genre. Oui, oui, oui. C'est l'affaire que j'ai depuis le The Shield qui me restait de ça comme qu'est-ce qui va arriver avec ça. N'importe quel changement il aurait pu faire puis ça aurait fait vraiment une bonne idée à l'histoire. C'est ça aussi, Brock Lesnar, de nous pousser ça puis des matchs qui durent deux minutes sauf que la personne qui l'a battu automatiquement gagne un boost. Drew McIntyre quand il l'a battu ça a été une libération pour tout le monde qui le regardait. Tu sais, Goldberg puis Brock un moment donné c'était-tu plate ça? Oui, oui, oui. Puis c'est déjà arrivé avant puis c'était pas bon là. Mais tu sais, ça c'est une affaire qu'il avait mis Stone Cold en plus pour essayer de rendre ça intéressant puis hop. En fait, c'est un problème qu'ils ont eu qui date de 2008-2009 c'est qu'ils n'ont pas réussi en général à cause que John Cena gagne tout le temps puis que tu parlais gagne tout le temps puis que tu avais tout le temps le même monde au top ils n'ont pas réussi à construire de nouvelles vedettes qu'ils n'ont plus remplacées. Fait que là, leur seule affaire c'est comme ramer des vieux qui est ramener un vieux Goldberg qui passe proche de tout son Leutaker qui est comme en train de se promener en marchette à ce prix-là puis Sean Michaels avec les cheveux rasés t'es comme mon dieu ça c'est triste là. Sean Michaels en plus que lui il a toujours dit qu'il ne reviendrait pas il revient pour un match puis c'est un match de mal. C'est une catastrophe quand il perd son masque après Telmou j'en sais. Puis ça aussi tu as aussi les deals avec l'Arabie saoudite qui sont extrêmement douteux il empile les mauvaises décisions sans arrêt même au début de la pandémie il renvoie plein de lutteurs d'inshot des entrepreneurs des contrats indépendants qui n'ont pas le droit d'aller nulle part ailleurs mais ils sont indépendants puis en même temps qu'il renvoie tout ce monde-là Vince vers 24 millions au gouverneur de la Floride pour aider sa campagne puis là turns out qu'en Floride le WLVA tout le monde est traversantiel fait qu'il va se promener dans la pandémie fait que là genre t'es comme astis puis là rendu là qu'est-ce qui me reste la lettre est pas bonne l'histoire sont pas bonnes puis surtout c'est tout des vidanges puis Linda McMahon n'était pas dans le cabinet de Donald Trump oui c'est ça il était comme il était genre au cabaret au ministère salut au cabaret hier il était au genre de ministère des PME ok c'est une PME la WWF Trump pour faire un comeback dans le LEVE ça ferait du sens je pense que son prochain comeback ça va être en prison il est trop riche pour ça je sais pas mais là toute sa campagne son entourage son staff de campagne a été accusé au criminel pour évasion de taxes oui mais c'est pas sûr qu'il va aller non plus en prison on verra bien on verra bien ça serait le fun de voir ça je suis pas content Bill Barr qui s'est retourné de bord puis il a dit que tous les 4 ans qu'il a eu avec Donald Trump c'était de bullshit mais en tout cas bref on verra bien dans le temps comme dans le temps moi j'ai plus d'espoir pour ça t'as suivi un peu la nouvelle ligue qui a été fondée LAW moi j'ai j'ai vraiment aimé les premiers double or nothing puis je me rappelle du premier événement aussi parce qu'on a vu All Out All Out ça j'avais vraiment aimé les deux premiers genre j'ai comme oh yes j'ai écouté ça puis là après je me suis mis à travailler sur un livre qui m'a pris tout mon temps donc là j'ai pas eu le temps puis la pandémie a frappé puis là j'ai dit la lutte sans public même si les AW ont vraiment tiré la reine du jeu en premier là le public est revenu à AW puis tu sais j'ai vu des extraits du dernier je pense c'est Double or Nothing ouais je pense ouais fait que tu sais j'ai juste ça je suis comme ah c'est tellement cool la bonne lutte ouais sauf qu'il y a de quoi il y a un parallèle épeurant qui se passe avec la WCW que je vois arriver Big Show ouais tu sais tous les gros noms qu'il ramène puis tu fais comme ah ouais ou tu sais ils vont vers le ring 15 000 en même temps ouais parce que tu sais dans le temps Cody son père était super proche de BCW fait que tu sais essentiellement quand son père c'était d'American Dream puis tu sais la relation entre Vince puis son père est tellement bizarre genre il y a beaucoup de monde qui pense que son père est-ce que Vince a bien envie d'humilier ce monsieur-là puis tu sais malgré tout il était pareil à NXT puis il a vraiment aidé beaucoup mais je pense que c'est pas faire fallu d'inspirer la WCW mais c'est une erreur de la copier c'est une erreur de vouloir refaire des choses il y a 20 ans en 2021 puis il y a beaucoup d'éléments tu sais le son ça sonne de BCBV le ring sonne de BCBV puis je trouve ça je trouve que ça c'est pas idéal c'est pas l'avantage tu parles du ring explosif de l'événement d'hiver ça non il y a comme un côté la WCW comparé à la WCW t'as tout le temps un petit côté plus cheapette bien subtil mais tu le voyais que c'était plus cheap absolument puis tu pourrais pas mettre le doigt dessus mais tu le sens tu le vois la WCW c'est ce qu'il jouait RDS dans les années 90 oui oui avec Marc Blondin il y avait là le WCW mais après ça c'était quand c'était le WCW Pierre Brassard puis Raymond Rougeau Pierre Brassard Pierre Brassard non Super Brassard il y avait le tourneur aussi qui était là dans le temps de la WCW c'est pas Pierre Brassard Pierre Brassard ok ouais Pierre Brassard c'est rien alors c'est une suplexe oh yeah mais il aurait une voix dans nos soeurs par contre oui oui vraiment absolument non c'est ça la WCW le fun aussi c'est qu'il recrute des gens que la WCW a maltraités oh my god c'est comme voir un gars qui dombe son ex qui est un petit peu cinglé puis il arrive avec la princesse du bal tu es comme yes Rusev déjà qui est rendu champion maintenant la TV je pense television champion il ressort très bien John Moxley qui est le meilleur exemple Chris Jericho qu'on ne pensait jamais qu'à l'écouter puis là c'est un excellent exemple de lutteur qui évolue je trouve c'est pas le même que la WV c'est pas même que la WVF quand il est rentré contre The Rock quel meilleur début selon moi ever genre une fois par semaine pas par semaine mais quasiment genre puis après c'est 60 j'ai évolué puis quand il est revenu puis qu'il ne parlait pas puis après il est revenu avec son jaquette qui flash puis il n'y a pas de plein d'affaires la liste puis le festival de friendship puis après c'est oh my god le best c'est avec Owens c'est ça tu vois les meilleurs lutteurs pour moi les meilleurs personnages de lutte c'est les personnages que ce qui se passe les change c'est ça qui est important dans n'importe quelle série télé des personnages ils vivent de quoi puis ça les affecte fait que lorsque tu as ton Drew McIntyre qui ressemble au même qu'il y a un an c'est pas normal ouais il faut que genre il y ait quelque chose qui a changé surtout qu'il a passé son année à se faire battre à se faire défoncer puis il revient encore je suis encore fier je suis encore scottish puis je suis encore content puis j'ai un épée j'ai un épée ouais c'est que le gars qui a une épée qui s'en sert pas dans les matchs est-ce que quelle t'as une épée qui fait ta grandeur ouais c'est ça au pire on comprend fais comme le set jammer puis mets ton ton point par-dessus non mais c'est juste des coups de pommeau ouais un gros crisse de pommeau c'est ça déjà juste ça c'est la masse tu sais Triple H c'est ça qu'il faisait il donnait pas ses coups d'ache de même ouais comme tu sais mettons moi c'est une affaire que j'ai faite beaucoup à l'UNH quand j'ai fait le profil auteur à l'UNH quand t'es auteur tu scénarises des sketchs et après il y a un show au festival Zoo Fest où est-ce que le show des auteurs puis les sketchs sont présentés et moi dans ma courte on était 7 auteurs puis techniquement c'est-à-dire que tout le monde a un septième du show puis moi j'avais le corps du show à mon nom j'aime vraiment ça scénariser c'est l'affaire des fois je suis chez nous puis je fais du fantasy booking de lutte mais ils sont tellement pas loin des fois d'avoir la bonne idée ou juste de la conserver deux semaines de plus sans faire hey on fait run the ground c'est quoi on le sait pas The Earth Business récemment ils sont en train de bâtir une belle faction de Black puissante puis tu sais tu fais quelque chose ça rappelle un peu Nation of Domination mais ils tirent le resplank du jeu ça commence à être fort ça commence à être populaire paf il est split il est sépar son champion le gars il a la ceinture dans les mains tout le monde est champion ils décident de briser ça bon tenez tenez fait qu'on a chialé sur la lutte l'affaire que je voulais pas faire mais ils m'ont demandé des produits actuels je veux dire je veux dire ils m'ont demandé des produits actuels que j'écoute pas non je t'étais vraiment curieux puis c'est rare qu'il y a des invités qui parlent de lutte en général ouais 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 la plupart ils sont comme er c'est ça c'est mal vu la lutte absolument c'est encore qu'on se dériquette puis moi il y a de quoi qui me fascine là-dedans je suis allé j'ai une entrevue à la presse que j'ai faite et sur l'entête l'image que j'ai j'ai recommandé un t-shirt de CM Punk de 2012 best in the world blanc j'ai trouvé ça online parce que je voulais avoir ça je voulais avoir une photo de moi que j'ai de lutte qui part genre dans un milieu puis je voulais de quoi que j'aime que je change pas ah oui le Smith Warrior le gars le gars c'est fucking homophobe que je trouve cool CM Punk a-tu fait son comeback non il a fait un comeback à la WWE sous forme d'interview backstage mais c'est tout à la WWE il y avait des grosses rumeurs mais finalement ça c'est jamais lui il a dit il me faut de l'argent il a dit de l'argent ou une bonne histoire c'est un ou l'autre d'après moi il veut les deux puis tu sais CM Punk c'est pareil un gros bébé il va vouloir refaire une histoire qu'il a déjà faite encore tu penses ben oui c'est ce gars-là il est comme c'est tellement cool dans le temps gang c'est tellement cool le docteur voudrait faire ça encore parce qu'il va remonter il va faire un pipe bomb il va faire une affaire de la Arrow Rage ça se peut j'aime bien le storyline entre Ting puis son protégé Darby Allen Darby Allen puis son match cinématographique était quand même bien fait dans l'espèce des années ils ont honné ses machinités c'est vraiment hot ça revient probablement du Funnel Deletion de Matt Hardy je trouve que c'est c'est une promesse qui peut être tellement bizarre mais quand c'est bien fait comme le Funhouse avec John Cena moi j'avais vraiment aimé ça je me souviens être comme ah Chris ils ont pas de la lutte mais ils ont compris c'est quoi faire puis ça fait avec ça ça a été du viral au final c'est super bien fait puis même celui-là Condor Taker puis AJ Styles il est vraiment c'était vraiment bon c'était vraiment surpris une fois plus le BW a de la misère à tous les niveaux tant dans la planification que dans l'exécution ces temps-ci mais tu sais un money in the bank dans un building ça fait full de sens où tu montes les marches puis ils l'ont un petit peu échappé mais l'idée est bonne oui c'est vraiment cool puis sinon vous avez enregistré le 500e de Trois-Bières hier à Rouen oui oui c'est vraiment cool de pouvoir avoir fait ça ici 500 ? oui il y en a qui vient de la sorte c'est vraiment le fun de pouvoir revenir dans son touch puis pouvoir lui name drop des shit que je connais pas hey je suis à la promenade du cuivre puis le monde un vrai Mick Fourley puis c'est vraiment le fun genre c'est fou à Trois-Bières ça a 500 épisodes parce que tu sais vous savez c'est l'ouvrage pendant le podcast puis nous on prend pas de break l'été on prend jamais de pause fait que c'est comme 10 ans déjà puis c'est fou que tu sais à cette heure je parle mieux qu'avant mais il y a une époque où je parlais vraiment vraiment mal fait que je peux pas croire que ma grille-toi de ça s'est à lever on évolue beaucoup dans un podcast ça qui est cool je pense qu'une affaire qui est le fun tu sais mettons moi avant une des choses qui a changé de moins de plusieurs en disant énormément de choses qui ont changé mais une des choses qui a changé c'est qu'avant je suis extrêmement introverti dans le sens que tu sais dans le vie c'est un gros nerd qui a un bac en maths tu sais pour te donner une idée comme il y a personne qui compte les cartes dans le vie qui va être dans le vie qu'il n'y a personne dans un bac en maths qui arrive en disant bon on vient compter aujourd'hui il n'y a pas dans une classe de monde qui font ça mais tu sais prendre position sur des choses réfléchir à des affaires discuter puis aussi lorsque tu as un podcast ce que tu dis il y a des gens qui l'écoutent des fois tu dis des choses sans réfléchir puis tu réalises que ça a un impact sur d'autres personnes alors que lorsque tu jases dans une taverne avec ton ami c'est ton discussion qui se perd c'est comme tout ne veut rien dire ça me force à réfléchir à beaucoup d'enjeux même si un podcast c'est super léger puis il n'y a pas de temps politique mais ça me force à réfléchir sur plein de choses puis je travaille mon sens du punch mon sens de la répartie puis ça c'est vraiment vraiment le fun puis ça m'a vraiment ça m'a vraiment motivé à plus mettre en avant en général ouais ouais parce que là justement tu as fait ton cours d'auteur mais là tu as commencé du stand-up aussi ouais c'est ça en fait la raison pour laquelle j'ai fait trop tard à la ménage c'est qu'il y a juste un an essentiellement parce que tu sais là je suis rendu à 37 je suis rentré comme à l'école sinon à 3-34 j'ai sorti à 35-36 c'est trop tard puis l'expérience de scène tu peux l'avoir ailleurs en fait ça dépend de quelle cohorte que tu es parce que il y a des cohortes que la tournée c'est genre 70 shows ça ça vaut quasiment le prix d'être là ouais ouais mais je voulais sortir travailler le manœur dont j'avais pénifié mon cash j'avais comme à peu près 8-9 mois après sortir dans l'école pour aller jouer au poker puis hop j'ai 10 j'ai 12-13 mois de plus mais genre fait que tu sais je voulais pouvoir me mettre à travailler le plus possible puis être à l'école des fois ça n'empêche de travailler parce que c'est extrêmement demandant puis là d'être auteur dans le fond tu fais des gigs tu t'écris pour des blogs des sites internet j'écris pour à Urbania j'écris pour à DSG Vidéo j'écris à Lapige aussi j'écris pour les recettes d'ici par exemple un article passé j'écris beaucoup stand-up pour moi-même aussi je vais avoir une soirée à Montréal j'aime vraiment ça faire des shows fait que puis j'aime écrire pour les autres aussi envoyez-moi vos textes puis de l'argent puis je vais le faire tu fais-tu du sketch un peu ou tu disais que t'aimais ça c'est juste la chance n'est pas arrivée de le faire parce que c'est juste plus d'organisation pour faire des sketchs il faut timer du monde ensemble puis il faut timer de la tech il faut timer plein de choses fait que c'est plus long puis je sais un de mes gros défauts dans ma carrière c'est que je trouve tout seul de mon bord ça c'est un de mes trop gros défauts je suis généralement comme un loner fait que écrire un livre de mon bord fait full de sens parce que mon livre je l'ai écrit parce qu'en janvier 2019 les shows sont quasiment morts en janvier 2019 parce que tout le monde est sorti en décembre tout le monde est pauvre tout le monde est dépensé trop tout le monde veut la maudite paix puis il fait la frette fait que les gens ne sortent plus puis moi je me suis dit hé si j'écris 1000 mots par jour durant tout le janvier 1000 mots je vais avoir 31 000 mots puis c'est un début de livre fait que c'est pour ça fait que c'est pas hé je veux pas une histoire avec mes amis mon premier réflexe c'est pas j'appelle mes amis pour pas une histoire mais un projet c'est juste je peux m'arranger moi-même puis c'est un c'est une force c'est ça à quel point c'est une force mais à d'autres places il faut que je travaille mon esprit d'équipe surtout en pandémie c'est une force ça c'est clair ouais ouais effectivement après ça c'est que tu traînes une vision que t'as parti du point zéro puis après ça tu travailles avec certaines personnes ça peut être troublant parce qu'elles essaient de changer ta vision puis ça dépend comme comment est-ce que t'es mettons moi en équipe je m'arrange pour qu'en partant on aille les mêmes attentes puis le devoir ça va diviser fait que comme ça si on a des différences par rapport artistique ou par rapport à être historialiste ben on est comme je pense que pour l'idée de ce projet qu'on veut amener à telle place il faut faire telle chose c'est comme par exemple ça sur le Patreon de Trois-Bières il y a un show qui s'appelle La lutte La lutte La lutte qui est lucha 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 puis puis vous pouvez venir voir j'ai mis ça pour 2$ 2$ c'est un show un tour show gratuit donc viens voir ça puis dedans c'est un show stand-up basé sur la lutte fait que c'est des shows stand-up mais thématique lutte fait que pour te donner une idée j'avais placé des choses dedans il y a des super kicks il y a des dames il y a des choses de la même qui peuvent se faire sur une scène puis moi j'avais inventé genre je peux spoiler c'est pas la fin du monde comme l'histoire du show c'est que la toune part la toune de Rud qui part puis là tout le monde capote puis là après c'est la toune de Kurt Angle puis là je me fais introduire je sors pas puis là après j'arrive puis je suis triste puis j'ai une enveloppe dans les mains puis j'ai le t-shirt de bénévole du Minifest c'est le festival dont on appelait ça puis là je suis comme hé excusez-moi gang mais j'ai une enveloppe que je viens de recevoir puis que c'est écrit dedans que le show est annulé je m'excuse on pourra pas le faire puis moi toute ma vie je voulais faire un show de lutte à thématique dès que je savais que je voulais faire de la scène puis en plus vous serez pas remboursés bouuuu pour en donner plus voici la présidente du Minifest qui va venir vous en parler fait que là la toune no chance in hell à part le président du Minifest qui est aussi un humoriste François Tuzignan il arrive puis il est quand il est micro là tabarnak moi la lutte c'est que vous avez des crises de motté j'ai pas de vous autres en même temps de la lutte j'avais dit oui c'est que ma lutte des classes la lutte sociale ben non c'est du monde en chef qui se donne des tables pourquoi vous êtes-tu de marde là fait que là il se met à faire des fingers à crowd puis moi j'en arrête avec mon enveloppe puis là je déchire mon enveloppe le MWO le Minifest World Order puis là Benjamin Toll le lutteur est arrivé les deux on a une chope à Tuzignan qui a fait y casser en deux après quelqu'un m'a écrit sur Messenger genre hey la chope à Toll j'ai eu mal au coeur vraiment que ça a comme claqué puis là après genre je fais comme mon number d'introduction puis là à un moment donné comme c'est un show thématique lutte il y avait deux lutteurs sur le show et on avait un humoriste heel aussi genre j'arrive pour introduire je dis au monde hey gang des fois avec Trois-Bières j'ai des connexions des fois puis j'en ai parlé à Sous-Écoute j'avais invité Kevin Owens à venir à Trois-Bières puis il m'avait même dit oui puis il m'avait juste dit écrit au pire la double double oui puis ça n'était pas revenu fait que là je commence à dire hey gang il y a une lutteur qui vient de Marieville puis moi il m'a dit genre je rentre n'importe quand mais j'en ressors ben il faut que j'ai voir mes enfants il faut que j'ai voir mon fils Owen à la maison fait que là pour la vraie il y a eu un silence de comme ils niaisent mais s'ils niaisent pas tu sais comme dans le crowd de comme Chris ok c'est-tu possible gang Kevin Owens puis il n'y a rien qui arrive puis finalement c'est l'humoriste heel qui débarque comme hey puis là genre moi je suis comme qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce qu'il se passe puis les gros tas j'ai pété à gueule la salle s'appelle c'est le petit medley la salle d'expecteur fait que là j'ai dit qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais là sac ton canti puis là non moi j'ai une enveloppe je suis monsieur medley in the bank j'ai le droit de faire un 5 minutes dans ton notebook dans ton show quand je veux puis c'est maintenant fait que là je suis comme oh non il y a eu cet humoriste là puis là lui il arrive puis comme moi je suis un humoriste qui aime genre il fait l'espèce de monsieur fâché mais est-ce qu'il connait ça l'humour lui fait que genre moi je connais ça dans l'humour des jeux de mots tabarnak fait que là il fait des jeux de mots puis le monde puis ça parce qu'il y a des ha 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 bouuuu ha 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 bouuuu fait un moment donné il y a un jeu de mots super les guibres qu'il fait qui est comme oh bouuuu tu sais genre je suis game de dire tu sais il arrive juste de mettre des jeux de mots comme fromage bribella genre John Calvicina Matt Hardy plus jamais ça je vais juste faire des jeux de mots même puis à un moment donné il dit Natalia plus de père puis ça c'est arrivé la veille que Natalia son père il est mort pour vrai ouais fait que là comme bouuuu puis là il y a des gros boue qui arrive puis là sa blonde à Pierre le Maurice qui est là Ariane est arrivé puis là il est comme hé Hirtus va donc qu'est-ce que tu fais là tu vas faire un sandwich je sais pas trop puis là super kick dans la face puis là ouais tout ça a été fait c'était en virtuel c'était sur scène non c'est sur scène en 2019 pendant le minifest puis là je voulais faire la suite justement c'est l'invasion que je voulais faire si ça en venait c'est l'invasion je voulais comme que le MW aille sa propre salle dans le minifest comme ça genre que tous les bénévoles aillent ils étaient chez le MW tu comprends genre tu sais notre affaire plus on t'écouvre le minifest c'est bon puis peut-être Kevin Owens pour vrai ça serait intéressant fait que là tu sais mettons au premier on avait Julien Lamoureux qui est Urban Miles qui est aussi sur le show fait que là je me suis dit ah ok je pourrais avoir tu sais ah peut-être Bugs-Bullemar ou le TDT ça serait cool ça me semble que le team serait peut-être bon à voir puis là finalement la fin des minutes frappées fait que je sais pas si ça va tu sais c'est pas un projet super payant non plus fait que je peux pas dire que la suite est garantie mais dans ma tête le concept est tellement clair c'est un peu comme ce que les Picbos ont fait avec ses rêves en spectacle ouais ouais ça ça peut mais tu sais une affaire qu'on pourrait le faire même si il est sur notre Patreon caché derrière un paywall moi je serais game de l'amener genre hey on peut le faire à Québec on peut le faire ici ça vous tente en embarque en char puis on s'arrange je pense que le FHE semble se diriger vers ce genre de show-là aussi ouais 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 parce que j'ai entendu entre les branches ben je sais pas trop mais moi je serais game de faire des shows concept de même je trouve que c'est vraiment drôle puis tu sais c'est fun de faire des shows concept au niveau de l'écriture tu sais mettons j'ai participé sur mon Instagram dans mon GTV tu peux le voir j'ai mis mettons des shows geek fait que là j'ai des blagues sur Mario Kart puis sur les Sims dans mon GTV like les Sims on est j'ai participé à un show spécial Aladdin par exemple puis c'est ce qui est le fun de ces shows-là c'est que il faut que tu sois pas comme les autres fait que tous les jokes évidentes si on participe à Back the Future tous les jokes ouais hein Doug Brown c'est un pédophile avec Marty toutes espèces de jokes-là qui sont comme level zero ben on les fera pas parce qu'on fait en vente originale puis c'est comme jouer à ce catégories de l'humour tu veux pas que tu sais genre tu veux pas être sur être en arrière voir l'humoriste avant toi qui fait des jokes que t'as pensé comme Chris fait que c'est vraiment cool ça te force à être différent tu sais mettons la seule affaire dans le show d'humour qui est revenu souvent c'est il y a du monde qui dit que là tu es fake ben Chris toi tu es fake ce joke-là est revenu vraiment souvent mais à part de ça c'est super original j'avais des jokes de ECW j'avais des jokes de mon mariage par rapport à ça c'est vraiment cool Pierre Lacracine merci beaucoup d'avoir été là avec nous autres pour cette belle heure merci pour l'invitation c'était vraiment vraiment le fun j'espère que vous avez apprécié votre moment vraiment on vous suit sur Facebook, Instagram oui tu peux ben moi j'ai pas envie de l'affaire à plugger vas-y prends ton son j'écris pour ADS J'ai vidéo le podcast du pain et des jeux mais surtout des jeux sort bientôt et j'aime vraiment ce titre-là au début je voulais l'appeler du pain et des jeux mais surtout des jeux même si c'est bien bon du pain puis là c'est un petit peu long moi j'aime ça les titres-là mon livre est encore en vente il a été pendant 5 semaines dans le parmarès c'était des top ventes du Renault Bré je suis vraiment content mais il est encore disponible tu peux venir te procurer ou même aller louer à la bibliothèque mon but c'est que les gens puissent lire ça s'appelle comment lâcher sa job de bouette et en parenthèse essayer de vivre de ses rêves c'est aux auditions KO Média KO Édition et j'ai des bons commentaires par rapport à ça c'est le fun vous pouvez me suivre sur Facebook Pierre Lecracis c'est mon nom dans la vraie vie et sur Facebook c'est mon nom aussi et je suis aussi sur Instagram à Consol Pierre Lecce je suis le père Lecce d'Instagram et j'écris pour Rebagnat aussi mais viens t'abonner à mon Instagram je veux le swipe up tu peux m'aider d'avoir ça et sur Twitter pour suivre ton feed Twitter c'est mon calepin ouvert je le disais je shit post constamment ça me sert de calepin comme ça quand j'ai un show concept comme de la lutte je peux chercher mon nom puis Bret Hart pour savoir que je pense de Bret Hart en général dans la vie c'est bon ça c'est intéressant ça c'est bon on va y aller merci beaucoup Pierre Lecracis merci puis je pense que vous êtes vous autres tous les trois l'excellence de l'éducation merci merci